Monsieur le Directeur Général Sortant, je m'engage à poursuivre le travail remarquable que vous avez eu à réaliser ici. La vie professionnelle, comme la vie tout court, est comme un relais 4 fois 100 m. On finit toujours par passer le relais à d'autres, même lorsqu'on a été performant pendant son bout de course. Quant à vous, mesdames et messieurs les agents de l'AGP, chers collaborateurs, vous me connaissez. Vous me connaissez, je crois, pour la plupart. Je peux dire que je suis de la maison depuis 2019. Je suis ouvert à toute forme de propositions, notamment celles qui vont dans le sens de l'amélioration des performances de notre outil de travail. Ouverts, oui, ouverts. Mais je peux aussi être une main de fer dans un gant de velours lorsque les objectifs ne sont pas atteints, lorsque les instructions ne sont pas suivies. À l'AGP, le chef, c'est l'ADG. Nous ne sommes pas en co-gestion. Ce que j'attends de vous, c'est le travail, la ponctualité, la rigueur, l'efficacité, l'humilité, le respect de la hiérarchie, la reddition des comptes, la recherche permanente de la performance et la connaissance des enjeux. J'attends aussi de vous que vous soyez moins bavards à l'extérieur, car pour moi, tout doit pouvoir se régler en interne et non dans les réseaux sociaux. Je veillerai personnellement à ce qu'il en soit ainsi. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, puisqu'il n'y a pas de sorcières ici. Il faudrait juste que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Comme l'a dit le sociologue Émile Durkheim, le principal ennemi du travail, c'est le laxisme. Et son meilleur ami, c'est la rigueur. Je ne suis pas élitiste, mais je veux penser que dans ce monde en perpétuelle compétition, nous devons tout de même tendre vers l'excellence. Je voudrais par ailleurs indiquer que, dans cette période particulière de l'histoire de notre pays, nous nous devons de soutenir le Comité pour la transition et la restauration des institutions et le gouvernement qui en est issu. Dans les prochains jours, nous devrons ensemble répondre à quelques questions. Quelle agence voulons-nous dans 3, 4, 5 ans ? Comment faire de l'AGP une agence de référence ? Et avec qui ? Combien d'agenciers ? Combien de journalistes généralistes ? Combien d'infographes ? Combien de monteurs ? Combien de marketeurs ? Cela se fera sous la forme d'un séminaire au cours duquel nous aurons à accoucher des idées pour l'élaboration de la stratégie de développement de l'agence gabonaise de l'agence gabonaise de presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !